Bonjour à tous, je suis Damien, vous êtes sur l'œil carnivore et aujourd'hui je vous propose du Mechamelum en 1v1, peut-être en 2v2. Il y a un frère tech qui est dans le chat, il y a des chances qu'il pop à côté de moi pendant les parties. Voilà, et puis n'hésitez pas à liker les vidéos, à vous abonner, à commenter aussi parce que ça fait remonter évidemment l'algorithme. Je remercie d'ailleurs à tous ceux qui se sont abonnés parce que petit à petit, petit à petit, la chaîne monte et c'est toujours sympa de voir que des nouvelles personnes découvrent la chaîne et s'abonnent. Donc merci à vous, plein de bonnes choses et puis on va lancer rapidement une 1v1 et puis on pourra enchaîner sur du 2v2 ou autre, on verra ce qui se présente devant nous. Allez, c'est parti. Voilà, voilà. Voilà, et si j'ai oublié, je vous propose un petit point pop aujourd'hui sur l'émission Beats, une émission qui existait sur Arte et qui est toujours disponible sur YouTube. Donc voilà, j'en parlerai à la fin de ce stream, à la fin de cette vidéo pour ceux qui sont sur YouTube. Voilà, ok, ok. Alors, on y va. Spécialiste géant, spécialiste du ravitaillement. Contrôle des coûts ou le ravitaillement. Ah bah ça, ça pourrait être pas mal. Même si, oulala, il est, non, il est vraiment... Ouais, celui-là, il est vraiment, il est vraiment pas cher. Il y a vraiment peu de points de vie. En même temps, les deux unités me donnaient envie. Voilà, bon. Face au croc adverse, je pense que ça va être assez sympa. On va pouvoir jouer assez haut parce que, en gros, l'idée, c'est de stabiliser la partie à bonne distance des faiseurs de rage. pour qu'ils puissent tirer tranquillou. Qu'est-ce qu'on va se mettre là-dessus ? Alors, est-ce qu'on se met du... J'ai presque envie de prendre simplement deux snipers, histoire d'assurer la suite de ce qui va pouvoir arriver. Des petits snipers qui montent de niveau dès le début, c'est pas mal. Normalement, les faiseurs de rage devraient clir un peu l'écrou assez facilement. On verra bien. Et quoi ? Aérien. Ok, ouais, bah alors, d'autant plus. Hop, on va se faire. On va se mettre ça. Alors, on va s'en mettre un... Là. Et puis, un autre là-bas. On verra bien. On va le couvrir là. Voilà. On va le mettre à peu près au milieu. Et puis, on envoie. Salut, Troubadix. Content de te voir. Ça faisait longtemps. J'espère que tu vas bien. Et puis, voilà, on va voir. Alors, évidemment, il a fait appel aux crocs. Ce qui est une bonne idée. Quand quelqu'un a de l'artillerie, les crocs, c'est bien. Donc, à mon avis, il me manque un peu de... Comment dire ? Il me manque du chaff ou un peu de choses qui tapent. Parce que là, ça va être un peu compliqué. Voilà, bon. Bon, voilà. Mais ça, c'était un peu attendu. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Ça, ça ferait double emploi. Mais en même temps, un niveau 2 comme ça qui se balade. Et puis, surtout, je peux les sortir si besoin. Les 3 Mécalux, c'est exactement ce dont j'ai besoin, là. C'est ça qui est tentant. Je vais prendre ça. Au cas où... Au cas où il prend de l'artillerie aussi. Au cas où il y a du gros qui sort. C'est aussi... L'intercepteur de missiles n'est pas trop mauvais. Et puis, on va... On va sortir les 3 Mécalux qui nous manquent. Voilà. Hop. Tac. On va mettre un là. Un là. Alors, qu'est-ce qu'il a fait exactement ? Tac, tac. Et un là. Je peux pointe... Ah, dans le chat de stream. Ok. Je viens de chercher. Je viens de chercher dès que c'est bon. On est bon. Fin du déploiement. Et si on est 4, on pourrait lancer un petit brawl 4 contre 4. Mais entre nous, ça pourrait être sympa. Allez, je lance ça. Et je viens de chercher. Hop. Salut frère tech. Salut, salut. Ça va bien ? Ça va, ça va. Bah, tu vois, je commence mes parties en perdant. C'est bien. Allez, il faut bien commencer. Ça se passe mieux, évidemment, parce que là, j'ai de quoi cliquer son chaff. En même temps, il fait mal. Le rideau, là, après, tu le réponses avec ton gros tank. Ça va ? Ouais, c'est ça. C'est ce que je me suis dit. Le gros tank, il ferait l'affaire face à... Face à n'importe quoi en face, en fait. C'est ça, l'avantage. Voilà. Va falloir rajouter du taf. Du taf. Du chaff, je pense. Moi, j'ai besoin de travail en ce moment. Faudra en rajouter aussi. Voilà, c'est ça. Alors, les guêpes améliorées. C'est sympa, mine de rien. Des petites guêpes, là, de 60%. Les PV, ça ne sert pas à grand-chose. Mais leur part, c'est s'en valent le plus aussi. Ouais, ouais. Mais ça donne des guêpes qui peuvent être bien sauvages. Si tu les sors maintenant, ça peut être intéressant. Surtout qu'il ne les paye pas, lui. La nano-réparation ou la visée laser. Après, visée laser sur un hacker, moi, je dis. Ouais, mais là, je n'ai pas besoin. Je ne sais pas. Ah, pour son rhino, c'est peut-être. Je ne sais pas. C'est que mon délire. Ah, oui, oui. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Ouais, mais alors, je le garde un petit peu. Je ne vais pas sortir un rhino maintenant. Un rhino. Un hacker. Vraiment, il y a trop de chaff. Ouais, ouais, c'est ça. À voir s'il le garde ou pas. Je vais, je vais, je vais, je vais. J'ai envie de sortir un peu de chaff encore, moi. Ou alors. À 30 secondes. Ou alors du Mustang. Parce qu'il peut partir en aérien et me faire chier. Et le vrai truc qui me ferait chier, c'est le Mustang. Pas le Mustang, les guêpes, justement. Hop. Donc, à la limite. Pour moi, tu es sûr. Voilà, là, je suis sûr. Je vais les booster un peu. Voilà. Alors, typiquement. Et puis, à la limite, la visée laser sur... Non, ça ne servira à rien. Quoique, la visée... La portée n'est pas énorme. 95 mètres sur le danse. C'est pas énorme. Non, je m'enrais mis sur un Mustang, quitte à choisir. Non, les Mustangs, j'aime bien les boosts de dégâts. Ouais, mais la visée laser, ça peut être sympa aussi. Ouais, mais... Ça prend des levels, au moins. Ouais, je suis pas sûr. Franchement. Bon, ça va être chaud, là, quand même. L'article va faire mal aussi au truc. Ouais, ouais, mais c'est surtout de ce côté-là, tu vois. Voilà, il n'y a plus rien. À gauche, ah ouais, j'avoue, à gauche, là. Eh, à gauche, là... Il y a beaucoup de tanks. Il faut du scorpion, quoi. Ah, mais ouais, un petit scorpion. Ou alors des dents de sable supplémentaires. Ça coûte moins cher, après, c'est moins efficace. Ouais, mais... Ouais, c'est clair que c'est moins efficace, clairement. Alors... Alors, coup de récultement des Mecalux. Bah ouais, mais là, j'en ai déjà trois. Je sais pas si je vais partir là-dessus. Ça, le gratuit en série. Euh... Non. Et le fusel amélioré, non. Bah, je crois qu'on va passer. Alors, je vais booster ça parce que c'est utile. Ça, bah ouais. Et alors, la question, c'est effectivement, est-ce qu'on part sur du... Du scorpion. Ah, le scorpion serait bien, quand même. Pour ces tankes à gauche, c'est arrivé, après. Ouais. Ouais. Il va pas sortir des avions tout de suite, parce que, ouais, t'as tout ce qu'il faut contre ces avions, là, en vrai, hein. Oui, c'est ça. Ça te donnerait de la solidité au sol, là. Ouais, ouais, ouais. C'est plus dur que... Tes petits crocs, quoi. Ouais. Et par contre, j'ai toujours pas de chaffes. Je crois que je vais sortir deux chaffes de plus. Bah ouais, tu peux. Je vais rajouter deux chaffes de plus. Voilà, tac. L'idée, c'est d'éviter les flanks. Tu me diras, j'ai les... Mais ils vont arriver en deuxième vague. C'est pour ça que je les mets à cet endroit-là. Hop. Ils protègent les flanks, et en même temps, ils arrivent en deuxième vague pour protéger, notamment, le sniper, etc. Allez, on va voir. J'ai toujours pas mis ma portée. J'aurais peut-être dû la mettre sur le scorpion, là, pour le coup. Mais en même temps, je me dis que c'est... D'ailleurs, il a mis plein de tanks, avec l'arrage mécanique, il va se faire enfoncer par le scorpion. On va voir. Son problème, c'était ton artiller. Et là, t'as mis autre chose. Et là, il va péter un cas. C'est sûr que là... On va voir. Ça va faire mal quand même. Parce qu'il en a mis beaucoup. Là, il va falloir que... Et puis là, ton truc au milieu, il est occupé sur les tanks, justement. Ouais, ouais. Donc, ouais, il va falloir... Là, il va passer, je pense. Il faut plus d'antichafs et plus de scorpions, et puis termine. Bah, plus de scorpions. Je crois que là, je vais en sortir trois, ce tour-ci. Peut-être de la porter alors sur tes arcs de lumière. Enfin, t'es limite un luxe, pardon. Ouais, la porter sur les arcs de lumière, ça pourrait être bien. La balise mobile, rhino de série, la forteresse améliorée, le tir électromagnétique. Alors, ça, ça pourrait être pas mal pour temporiser. En plus, c'est tous les deux manches. Ça, c'est pas... Ouais, on va avoir une petite UMP comme ça. Ouais, ouais, une petite UMP qui... qui va temporiser un peu. J'ai presque envie de le mettre sur le... Non, mais je vais le mettre là. Hop, voilà. On va faire ça. Tac. Alors, on continue... On continue sur le scorpion. Ouais, deux scorpions et peut-être un autre Arclight pour voir. T'as l'histoire de le clair un peu plus vite la petite masse, quoi. Alors, attends. Parce que là, je pourrais mettre la portée sur les Arclight. Ce qui serait intéressant, je pense. Après, je sais pas. Parce qu'ils vont pas rester focus sur les Tangles, franchement. Comme tu veux, mais... De toute façon, il faut plus d'anti-mass, quoi qu'il arrive. OK, allez, hop. Voilà. On monte le niveau. On va augmenter un peu les PV. Je sais pas si ça va jouer beaucoup, mais bon. Ça va être différent, déjà. On peut y avoir des Rampers, aussi, après, pour fixer les unités un peu plus loin. Ouais, ouais. Les deux ensemble, Rampers et Crow, moi, j'aime bien. Oui, oui, oui. Non, déjà, ça va. Tous les petits Rampers, ils vont disparaître, là. Il y a... Ouais, les petits Rampers qui disparaissent, ils... Ouais, il t'en faut des Rampers, aussi. Tes unités de devant, elles se font défoncer, là. Ouais, ouais. Vu qu'il a pas mal de chaffes, aussi. Ouais, il t'en faut. Les crocs, c'est bien, mais il faut les mixer avec des Rampers, quoi. C'est un peu des unités chips, tout ça, ouais. Une fois que c'est parti, c'est tes unités les plus importantes qu'ils prennent, quoi. Alors, deux Vulcains, je t'avoue que... Ah, j'avoue, c'est stylé, hein. Alors, t'as les hackers, aussi. Les hackers avec la... Ah. Les boules sont pas mal, je sais pas, là. Les blaireaux sont bien, aussi. Putain, c'est l'horreur. J'ai presque envie... Ouais, mais... Ah, je prends pas du hacker, vu qu'il a plein de tanks, là. Oh là là. Bon, allez. On va mettre un hacker, là. On va le mettre là. On va le mettre là. On va le mettre là. On va prendre ça. Par contre, c'est de mettre la portée, sinon, il sert à rien, les hackers. Ouais, ouais, ouais. Bah, ça fait partie de jeu. Tu mets la Megamax dessus, il va te mettre là. Mais j'ai presque envie, quand même, de prendre dans le coin un vulcain, quand même. Tu vois. Oui, t'as 300 balles, hein. Voilà, tu peux, hein. Un vulcain. Ah, t'es spé géant ? Ouais, ouais, je suis spé géant. Un autre vulcain, là. Pour l'instant, ils auront pas la portée, c'est pas grave. Le hacker devant le rhino, non ? Le hacker devant le rhino, plus là ? Plus sur le côté, là ? Ouais, après, tu remets un autre hacker de l'autre côté, t'sais. Ouais, ouais. Mais j'aimais bien l'idée de... Ouais, mais... Tu veux ce que tu veux, mais moi, c'était... Ouais, ouais. Le rhino, ça m'excite, c'est tellement fort comme unité. Allez, on va booster un peu les dégâts. Je suis même pas sûr si ça va servir à grand-chose. Oh, si, ça va servir à quelque-chose, il y a des boules. Bon, ça ralentit un peu son armée. Ah, il avait la portée. Hop, le rhino, c'est le tien. Chaud, chaud, chaud quand même. Ouais, c'est chaud. À gauche, ça va, il va passer. Ouais. Salut, Cardella. Salut, Cardella. Bon, c'est pas encore ça. Ah ouais, et puis moi, j'ai pas joué de la semaine, je te cache pas. Eh bien, moi non plus. Bah si, j'ai joué mardi dernier, mais c'est tout. Ouais, c'est chaud, chaud, chaud. Les conseils, j'ai verté. De toute façon, il faut de la portée surtout, quoi, là. Ouais, ouais, ouais. Lance-là, il faut porter des gas. Il va focus les boules, tu vas perdre une heure dessus. Bon. Tac, tac. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je prends un cœur de l'autre côté. Oui. Je suis pas sûr, mais bon, voilà. Peut-être que tu fais sur tes lances recettes. Ça a l'air bien de contrer le bord. Ça m'a l'air très bien pour contrer le bord adverse. Pourquoi ne pas partir sur les forteresses ? C'est bien, forteresses aussi, ouais. Mais non, il a ce qu'il faut pour casser les tanks, mais voir plus de scorpions, je ne sais pas. Alors, soit plus de scorpions. Il y a un peu aussi, pour fixer ses unités de vent. Je sais pas. Bon, allez, on va faire ça. Allez. Merde, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est pas ça que je voulais faire, évidemment. Tu as trompé, bah non. Hein ? Il s'est trompé ? Je me suis trompé. Je me suis trompé. C'est arrivé dans le meilleur. Ouais. Hop, allez, on boost celui-là. Et de toute façon, j'ai plus rien. Peut-être vendre le sabertouf aussi. Il dit qu'il est là, ça ne peut pas grand-chose. Ou alors, il faut le pimpé un peu, mais il n'y en a pas assez. Il faut de faire du feu sur tes faiseurs de rage aussi. Ouais. Je sais pas. Il faut de faire du feu sur tes faiseurs, mais il n'y en a pas assez, mais il y en a trop. Hop. Tu as récupéré un rhinocéros. Ah, il y a beaucoup trop d'unités. Il peut y avoir un petit kit d'absorption à mettre sur le hacker, c'est très très drôle. Bon, ils sont HL comme ça, là. S'il ne se fait pas watch-up, il ne meurt pas. Bon, ça passe, mais c'est chaud. Il s'avère tous, il a fait le job. Je ne veux pas dire. Mise de rien, il était là, il carrière. Il était là. À la distance pour tout le monde, ça serait chouette, ça. Ça coûte 400, mais... Ah, tu te remets des lances-lames sur les extrémités, tu sais? Bah, ouais, ouais, alors, où ça? Qu'est-ce que je fais? 400, c'est super cher, on est d'accord? Comme tu disais à l'époque, la distance, c'est la distance. Enfin, la portée, c'est la portée. Ouais, la portée, c'est la portée, mais... Allez, hop. Bon, impact électromagnétique, où est-ce que je le mets? Je le mets là. Là, là. Peut-être sur ces boulettes au fond, je sais pas. Tu te restes à dessous, mais de la portée sur les scorpions aussi. Ouais, 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 ouais. J'ai remis la portée là, mais... Ouais, ben, j'ai pas les moyens. Ou alors, de toute façon, il faut payer là. Ah, hop, allez, hop, on y va. Tac. On va quand même le booster, celui-là. Et... Un peu on désastre, par exemple. Ah, mais il cheffe. Ouais, ouais, il faut. Ah ouais, ça va être beau. Ah, ça y est, il y a du pétacab, il sort des missiles. Il t'inflanque un petit peu. Ouais. Est-ce qu'il a pris la portée, lui aussi? Non. Voilà, déjà, tout son shaft, là. Ça fait des petits lingots de métal qui traiment ça. Ouais, ouais, mais c'est chou. En fait, là, je me demande presque si sur les hackers, je ne devrais pas prendre le truc qui booste, qui remet d'un seul coup en entier. Oui, ça peut aussi, là. Oui, ça peut aussi, là. Parce qu'en fait, c'est là... Ah oui, c'est de la force, quoi. À droite, tu passes parce que, ouais, le hacker, il fait bien son taf. À gauche, ouais, ça va être bien complexe. Peut-être des avions, en vrai, hein? Peut-être. Juste des petites guêpes ou des conneries, hein? Il n'a pas trop d'anti-aviation, hein? Bon, le feu... Il faut un petit donut en def, là. Tu le mets un peu rentré, là, et hop. Ah, ben, il y a du donut, il y a du typhon, il y a du suzerain, ou il y a du blairon. Toi, tu n'as pas besoin d'anti-mast, tu as ce qu'il faut, maintenant. Ouais, à la limite, le suzerain serait pas mal, hein? Le suzerain? Ouais, pour toi, ouais. Lui, contre toi, il mettrait... S'il prend du typhon, ça serait juste pour les boucliers. Mais encore qu'il n'a pas de soucis avec ton chave, donc... Lui, il fait le job. Tac. Ouais, c'est fort, ça. Alors, missile sur le flanc, je pense. Ouais, peut-être, effectivement. Allez, hop. Histoire de... Voilà. Il peut flancer avec des trucs, oui. Il a mis des bêtes level 2, là-bas. Alors là, tac. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, c'est ça. Je voulais faire que... Ils reprennent leur PV max. Parce que c'est de la boule, c'est du gros truc, quoi, en fait. Donc, voilà. Tu pourrais en rajouter, hein, si tu sais pas quoi mettre. Moi, j'ai envie de remettre du scorpion, en fait. Je t'avoue. Vas-y, hein? Non, deux scorpions. Fais comme tu le sens, fais comme tu le sens. Scorpion, c'est très, très bien. Deux hackers, moi, je kiffe. Donc, voilà. Après, t'as mis deux techs sur les hackers, donc... C'est vrai. J'aurais pu remettre du hacker supplémentaire. Tiens, d'ailleurs. Tapu, 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 t'sou. Non, ça... Level up pour lui, oui, oui, oui. Indispensable pour celui-ci, oui. Voilà. Allez. Et s'en va le porter partout. Ah, trop tard. Il l'a fait... Ah, là, le problème, c'est que j'ai un peu d'anti-aérien, mais j'en ai pas tant que ça, quoi. Ça va être chaud. Bon, il va falloir pimper les Mustang plus tard. Tant qu'ils sont que level 1, ces trucs-là, tu mets de la portée anti-avion sur le Mustang, tout ça, ça dégage. Parce que là, tes Mustang, ils ont de la disparue presque. Ouais, mais ça peut être la dernière partie, parce que c'est ça qui est chaud. Allez. Et là, on a sorti 3, hein. J'ai sorti des dièvres devant pour t'embêter. Il est très du Mustang à gauche. Est-ce qu'ils vont faire le taf, j'espère ? Bah, pas vraiment, mais... Ce qui serait chouette, c'est... Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Oh là 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 ! Comment ça se coupe, il vient, mais c'est monstrueux, quoi. Ah, t'as bien fait d'acheter des guides assis, hein, c'est n'est-ce pas ? C'est un hiker, trop fort. Ah, par contre, là, c'est ton tour. Ouais, ouais, c'est mon tour. Mais ça va, je perds pas. Ouais, ça va, t'as bien diminué les... Alors, qu'est-ce que je fais face à ça ? Bomba sandière, acide, non, bomba sandière, allez. Hop. Ouais, moi, je suis assez d'accord avec Cardellin. Tu es pour le Mustang porté anti-avion. Ouais, bon, allez. On va faire ça, ça c'est déjà. Je prends la portée, ça. Voilà, j'augmente, tac, tac, voilà. Très très fort, les deux ensemble, hein, ça fait le taff. Portée anti-avion. Ouais, ouais. Même les mettre dans le fond au pire, tu sais, comme ça, ils arrivent après et tout. Ouais. Tu vois, ils vont se taper contre les trucs du début. Bouiller, bouclier contre le feu. Ouais, 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 on va essayer de protéger un peu correctement. Là. J'ai déjà mis la portée, ouais. Là, on protège. Et on améliore le... Tu mets de gauche aussi, si tu peux, hein. Ouais, mais là, j'ai plus les points, j'ai tout dépensé, je... Ah ouais, il a fait de riche. Ah merde, tu as parlé de... Il n'a pas mis de feu. Non, il n'a pas mis de feu. Il a bien cramé. Bah, toute sa ligne, elle va s'effondrer d'un seul coup, mais c'est quoi ? Ah oui, il a... Oh là, oui. Ah ouais, ça ne peut jamais faire ça. Non, non, il ne faut jamais. Disons que si, si tu veux passer, ça peut faire passer le... Comment dire ? Ça peut jouer, hein. Ah, mais une fois que ça s'écroule, ça s'écroule, quoi. Ouais, ouais, une fois que ça s'écroule, ça s'écroule, on est d'accord. Ça peut être le... Le all-in, tu vois, et qui fait gagner. Ça, c'est le GG, hein. Non, tout le temps, j'ai dit que de l'exercice, ça n'a jamais fonctionné. Ça marche sur un ou deux runes, et puis après, ça lui, quoi. Bah non, mais justement, tu vois, ça pouvait marcher... Je vais lui dire bonjour. Bien joué. Bien joué. T'avais trop de scorpions, t'avais trop de trucs, c'était... C'était... Non. Euh... Ouais, 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 mais... Voilà. Je viens de perdre mon... Mon micro. Je le remets. Bah alors, il t'y a ce pas tout. Voilà. Non, mais j'ai fait le ménage, et je pense que j'ai dû le... Le... Bah, pas le fragiliser, mais le... Faire bouger le truc, quoi. Voilà. C'est détruit, on est d'accord, hein. On est d'accord, regardez-la. Donc, ouais. Voilà, le champ de bataille. L'acide sur ton scorpion, là, et... Ça aurait duré deux secondes, l'histoire. Ouais, ça, c'est clair. Mais j'ai hésité. C'est vrai que les scorpions, en plus, j'en avais plein. J'aurais dû peut-être les téquer, mais... Ah, ils avaient la portée, déjà, non ? Non, même pas ? Ah ouais. Non, non, ils n'avaient pas la portée. Non, mais il y avait la portée... Ah, tu l'avais, hein. Il y avait la portée que j'avais prise là, plus la tour, ça faisait 20. C'est pas mal. Bah, ils avaient plus de portée que 7 ans, quoi. Mais bon. En fait, mon gros problème, c'était de clear son chaff. Et puis, une fois que c'était fait, les scorpions faisaient le job. Ah oui, les scorpions, ils ont bien bossé aussi, en vrai. Et c'est vrai que les vulcains, là, 160 mètres, le vulcain... C'est beau. C'est joli. C'est joli. Et combien le... 210 mètres, le hacker. Le hacker de la mort. Il fait les brochettes à distance, le truc. C'est clair. Merci, Cardella. Bon appétit. Alors, je ne sais pas qui, s'il y en a qui veulent venir jouer avec nous, parce qu'un brawl à 4, ça peut être sympa. Oh, il y a une mage. Voilà. Alors, pour ceux qui, si on joue un peu théorie, théorie... J'allais dire théorie crafting, mais... Ouais, le lien, c'est-à-dire le partage des dégâts. À mon avis, ça marche sur un all-in, en se disant... C'est un peu comme la bombe nucléaire. C'est, je dépense beaucoup, et normalement, ça passe, quoi. Mais ça passe qu'une seule fois. Si tu ne gagnes pas à ce round-là, c'est hyper dangereux, quoi. Effectivement, de l'acide, n'importe quoi, et hop, tu perds toutes tes unités un seul coup, quoi. Alors, moi, ma question, c'est pourquoi... Pourquoi, en fait, elles étaient... En fait, il faut qu'elles soient assez proches pour être linkées, parce qu'en fait, j'ai démoli celles-là, et il restait celle de... sur l'autre côté, non ? Oui, oui, mais après, elles sont toutes linkées, quand même, j'ai l'impression, les unités... Ah oui, les massues adjacentes d'Ouest, donc c'est ça, en fait. Il faut qu'elles soient les unes à côté des autres, quoi. Voilà. Donc, tu fais tout sauter de sa ligne de temps, quoi, c'est d'un seul coup, quoi. C'est un peu plus long, certes, mais il y a tout qui pète d'un coup, quoi. Ouais, ouais. Et le... Les vulcains ont fait le job, hein. Pour moi, le vulcain est quand même une sacrée unité. Ça a coûté cher, évidemment, de faire la flamme brûlante et la amélioration de portée, mais c'était... Le job qu'ils ont mis au vulcain, là, il fait plus de dégâts en... C'est plus large, toi ? Ça crame plus. Je ne sais pas comment dire. En vrai, il cramait sur 10 ou 12 mètres de large, maintenant, c'est 15. Ah, d'accord. Il prend plusieurs unités, il prend plus d'unités qu'avant, en même temps. C'est vraiment... C'est bien. C'est pas mal. Je n'ai même pas regardé. Tiens, je dois être proche des... Attends, je ne sais plus où on voit ça. Ah, non, je suis à 1179, je ne suis pas encore à 1200. Presque, je le chatouille. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, attends, je regarde sur le... Pour l'instant, on n'est que tous les deux. On va se faire du 2v2. Allez, c'est parti. Allez. Je t'invite. On va faire la partie de la semaine. Voilà. Hop. Et on y va. Comme d'hab, j'enlève le normal, je garde le compact et le siège. Alors, le problème des 4 contre 4, 4 free for all, quoi, c'est que ça fait des parties quand même assez longues. Après, c'est fun, mais ouais, c'est... Ouais, ouais, mais c'était tes parties, quoi, pour... Il y a 10 rounds sur, donc forcément, enfin, 10 rounds minimum. Tu peux gagner avant les 10 rounds, mais il faut être balade. Ça m'a rêvé. Mais moi, je ferais une partie comme ça. Ah, tu n'as plus de PC pour le moment, Troubadix. Bah, ouais, c'est des choses qui arrivent. Merde. Bah, j'espère que tu pourras... Ben, je compte dans les hances, effectivement. J'espère que tu pourras en retrouver un facilement. Mais c'est vrai que ça coûte cher, ces bestioles. Minde de rien. C'est un peu compliqué. Surtout si on est un peu joueur et qu'on a envie quand même d'avoir un petit peu sous le capot, bah, tout de suite... Les prix des cartes graphiques est devenu une horreur, d'ailleurs. Après, en no case, on peut trouver des trucs intéressants. Je sais que Canard PC fait des configs de canards et il y a la canarde la plus petite qui n'est pas si mal que ça. Mais bon, ça reste que de toute façon un coup... Voilà. Quand j'aurai un taf... Mais pour avoir un taf, c'est plus pratique d'avoir un PC. Ouais, ouais, c'est... Le pire, c'est au niveau de... C'est au niveau des... Alors, ce n'est plus les ascédiques, maintenant. Je ne sais plus comment ça s'appelle. France Travail ou je n'en sais rien. Je ne sais plus. Ça fait penser... France Travail. Ça fait penser à d'autres temps, là. d'appeler ça comme ça. Mais bon, c'est une autre histoire. Alors, on se concentre deux secondes. Alors, spécialiste aérien, sniper, ravitaillement. J'ai envie de prendre le ravitaillement, même si ça va manquer un peu de peps. Oui, oui. Travail, partir. Oui, oui. Et effectivement, pour avoir les annonces, pour répondre tout ça, il faut un ordinateur. Mais quand on n'a pas un ordinateur, c'est galère. Et puis, être sur place pour prendre ces trucs-là. Oh là là, il a pile poil pour me contrer. C'est une horreur, là. En face. J'ai envie de jouer asymétrique, en fait. Je t'avoue. Là, en fait, je vais jouer asymétrique. Parce que parce que sinon, je vais me faire je vais me faire hacher menu. Ah ! Je n'arrivais pas à prendre. Tac. On va prendre ça comme ça. Et il va me falloir du chaff. Mais quoi comme chaff ? Oh là là, c'est l'horreur. On va mettre ça. On va prendre ça. On va mettre ça. Et au prochain tour, dès que j'ai 100 rab, je vais... Ah oui, mais c'est vrai que je suis à 50. Allez, on va prendre ça comme ça. Alors. On va mettre ça comme ça. On va essayer de jouer un peu intelligemment. La cave, c'est les démarches qui ne fonctionnent que sur PC. L'application ne marche pas. Ouais, ouais, non, mais c'est... Dès que tu commences à avoir un problème de... Entre guillemets, de fractures numériques, c'est-à-dire, bah, t'es coincé. Bon, bah, lui, il joue dans l'autre sens. Ça va être malin. Bon, je vais me faire des buffs directs. Donc, ça va faire mal. Bon, chef, c'est pas passé. C'est pas passé. Après, il y a les... Il y a les repercafés, des choses dans ce genre-là, où il y a un moyen de... C'est des associations qui remettent en état des PC, des trucs dans ce genre-là. De les faire tourner sur Linux. Bah, il y a moyen d'avoir un ordi pour pas trop cher, quoi. en tout cas, pour toutes ces démarches, pour quand même avoir accès à Internet sans trop de difficultés. Je dis pas jouer, ça, c'est une autre histoire, mais au moins, moins ce genre de choses. Mais vu la galère pour tout le monde, j'ai l'impression que les cybercafés, ça va revenir à la mode. Réduit le coût de recrutement des... Oh, ça donne envie. Moi, j'ai pris ça, moi. Les faiseurs d'orage ? J'ai de l'artérie en face ? Ouais. J'ai de l'artérie en face de chez moi, donc, ouais. Alors, la portée, l'attaque des... Ah, j'ai envie de... Le vulcain à portée étendue, là, j'ai envie. Voilà, je suis désolé. Est-ce que ça changera grand-chose pour l'instant de booster, là ? Il a envie de faire des brochettes, monsieur Cardivore. Ouais, ouais, bah, je défends, mais... Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais bon, on va faire ça, comme ça. Et puis, au prochain tour, ouais, je vais faire des brochettes. Voilà. Voilà. Bon, j'aurais peut-être dû quand même booster un peu ma tour. Je me connais en informatique, le seul problème, c'est le pognon. Bah, oui, oui, c'est ça. Non, mais des fois, il y a des bonnes occasions. Moi, je sais que j'ai un copain qui était... qui filait, en fait, des PC de sa boîte. Oh là 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 là. Bon, là, c'est... Il faut que je me concentre, moi, parce que... Mayday, Mayday. Désolé, tu vas voir le debuff, là. Pas grave, pas grave. Ouais, bon, concentration. Concentration. Alors, on est à combien, là ? On est à 600 et quelques. Ah, si, je fais ça. J'ai pas assez encore pour... Ah, ça... En fait, j'ai pas de solidité, moi, dans mon truc, quoi. C'est un vrai problème. Bah, je... Je vais faire ça, alors. Hop. Voilà. Toc. Un peu de solidité, là. Voilà. De toute façon, il m'agresse. Voilà. On va garder les 50. Bon, il va falloir se réveiller parce que ça va commencer à faire très très mal si on arrive pas à arrêter ça. Mais, je suis désolé. Prochain tour. Prochain tour, je sors le vilquin et voilà. Et toi, comment ça se passe de ton côté ? Déjà, tu as une ligne plus solide. Tu m'arraches. Ouais, mais sur ce typeur level 3, il fait bien de taf pour l'instant. Bah, j'ai envie de dire le chaff. Mais... Ah, je vais en rajouter. Déjà, j'ai rajouté tant qu'un artillerie à gauche, là. On va dire qu'on est presque fini. Oh, putain, le tir du... Le tir du scorpion qui part sur un seul... Un seul remport, c'est... 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 C'est rageant. Bon, là, c'est... Ouais. Donc, capitaine, on a un problème. Bonjour, monsieur dame. Ouais, bah là, ouais, tu peux... Ouais, c'est le lance-flamme très très vite, ouais. Non, mais ouais, ouais, le lance-flamme va... Bon. Allez. C'est pas tout. Hum. Alors là, je t'avoue que de la guêpe serait pas mal. Les hackers... Oh, là, 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 là. Il est dedans de ça pour avoir l'argent pour acheter un deuxième... En même temps, il n'a aucun nantier aérien, là. Donc, la guêpe... Voilà, quoi. Voilà. Et puis, on va... Bah, voilà. Là, il n'y a pas à tortiller. J'ai failli acheter la forteresse à la place du Vulcain, quoi. Là, je m'en serais voulu. Alors... Ça, on va mettre un là. Bon, je m'endette, hein. Là, c'est bon, quoi. Voilà. 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 Et... Endettement... Tour 4. Oui, 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 je sais. Je tente des... C'est un Ardella qui se prend la tête. Ouais, ouais, je sais, je sais, je sais. On va être un peu plus résistants. On va voir. C'est pas terrible, hein. Je suis d'accord, mais... Ah, là, 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 ça va être chaud. Bon, c'est pas encore ça, hein. Avoir des unités derrière ta tour contre un rush, c'est aussi... C'est aussi, c'est une idée, ouais. Alors que le donut. Ouais, je sais, tu m'as dit le donut, hein, mais... Aïe, 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 aïe. Ça va... Alors, est-ce qu'augmenter les unités, est-ce que c'est utile... On est à combien, là ? On est à 800, là. De toute façon, il faut gagner, là, hein. Non, ça va pas bien se passer, Cardella. Je crois que là, ça va très mal se passer. Ouais. Ouais, je vais être obligé de faire ça. Voilà. Et là, j'ai envie de prendre deux scorpions supplémentaires. En fait, j'ai un problème de chaff, hein, mais... J'ai un problème de chaff, j'ai un problème de portée, j'ai un problème de tout. Allez, hop, on y va. Là, là, de toute façon, celui-là, il faut s'en débarrasser de tout de suite, parce que sinon, c'est l'horreur. Là. Et, euh... Et, 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 euh... Ouais. J'aurais dû prendre la portée. Il arrive quand même à la... Oui, oui, je joue derrière mes tours, mais je suis pas... Je suis mal parti, euh... Je suis mal parti, je suis mal parti, et je sais pas comment récupérer le... Ah, puis il t'a pris, il t'a pris, euh... Il t'a capturé ton ton dino. Ouais, je l'ai vu, mon dinosaure. Ton dino, ton rhino. Ouais, ouais, bah je crois que c'était... Je suis désolé, j'étais pas concentré. C'est pas grave. C'est moi qui t'ai fait perdre, là. Non, ça marche, ça marche, vraiment aucun problème, t'inquiète. Vraiment. C'est vraiment moi, là, c'était... J'étais dissipé au début. Bon, on va essayer de se faire... Hop, on n'est plus dans le... Alors, champ de bataille, ouais... Alors, voilà, c'était en fait une vidéo pour vous montrer ce qu'il faut pas faire. Et là, là, c'est typiquement ce qu'il faut pas faire. En fait, je me suis vraiment senti... C'est un très très bon exemple. Je me suis senti... En fait, je suis parti là. En me disant, c'est pas grave, je laisse tomber ce côté-là. Et j'aurais dû... Le problème, c'est qu'il était très agressif dès le début avec des boules. Donc, je sais pas ce que tu mets en face à part du chaff pour... Pour temporiser, en fait. Mais... Ouais, j'ai même pas... J'ai même pas takeé mes snipers alors qu'ils auraient pu faire du job. Non, c'était vraiment lamentable. Voilà, c'est ce qu'il faut pas faire. Alors, déjà, pour commencer, tu prends une colonne de fang que tu places 5 cases devant et 2 cases à gauche de la tour. Ouais. Ouais, ouais, ça aurait... Ça aurait temporisé... Ça attire toute borde sur un point central. Et là, ça aurait permis de... Oui. Ah, oui. Alors, t'as raison, Cardella. En mettant une unité à cet endroit-là... En fait, tout se dirigeait vers là, en fait. Et à ce moment-là, mes unités, scorpions, etc. Tiraient plus que dans un sens. Ça les rassemblait en un point. Bah, c'était intéressant. Donc, oui. Tu as raison, Cardella. Et c'est une technique que je ne justice pas assez. Quand vous êtes pris comme ça, la meilleure solution, c'est quand même d'essayer de rassembler l'adversaire en un point. Parce que c'est plus simple de le détruire. Et Vulcain, ouais, derrière, il serait bien nettoyé. Effectivement, effectivement, bah voilà. Vous avez les bons joueurs qui corrigent. Voilà. Ça aurait fait le job, là. C'était pas ça. Voilà, bon, on se refait une. Ouais. On ne va pas rester sur une défaite, quand même. Avec plaisir. Allez, c'est reparti. Donc, ouais. Ouais, ouais, effectivement. Salut, Massaours. Effectivement, c'est une technique que... Bah, typiquement, c'est le genre de technique. Si tu joues beaucoup, tu l'as automatiquement. Moi, je ne l'ai pas automatiquement, ce genre de truc. Et c'est vraiment une bonne solution pour se sortir de ce genre de situation. Ou en tout cas, pour faire que les... Une fois que les troupes adverses... Alors, c'est pareil, quand vous avez de l'artillerie, c'est vachement intéressant aussi de regrouper les troupes adverses, des choses en ce genre-là, quoi. Voilà. Bon, ceux-là semblent plus dans nos niveaux, hein. Qu'est-ce que t'en dis ? Son Boy, il était là avant, hein. Ah, bon. Ouais. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Non, mais déjà... Moi, tu me penses aussi, quoi. Déjà, je vais essayer de mieux jouer. On va essayer de faire ça. Alors, l'élite pourrait être intéressant, là. L'aérien... Oh là, j'ai failli cliquer sans le vouloir. Mais l'élite, en ce moment, en 2v2, je le prends pas mal. J'ai rien de fiefou, moi. Allez, peut-être... Ouais, allez, ça. Évidemment, il va avoir tout ce qu'il faut pour contrer l'aérien. Non, ça va. Hop. Alors, tu as pris quoi, toi, géant, rhino et ravitaillement. Il est là, le rhino. Alors. Bon, on va essayer quand même d'avoir un peu de solidité partout, en fait. Un peu de solidité partout et on va être assez classique. On va prendre du croc. Et on va partir un peu plus vers le milieu. Vers le... Ouais, vers le... Le combat. Alors, on n'est pas du tout sur le même... Tiens, c'est marrant, ils ont de l'aérien tous les deux. Est-ce que je recule pour me mettre raccord avec toi ou pas ? C'est ça, la question. Je peux avancer, là. Ou je recule un peu de ce côté-là, quoi, pour en faire un middle. Non, j'avance, j'avance, j'avance. On fait une belle ligne. Bah, disons que là, ça serait dommage de ne pas taper en même temps, quoi. Si tu vois ce que je vois dire. Yep. Voilà. Allez. C'est bon ? Yep, c'est parti. C'est parti. On va. Bon, là, je vais avoir un problème de chauffe. J'ai un problème de je ne peux pas trop tirer en l'air. Bah, je n'ai pas eu le temps de tirer en l'air. En fait, ils ont bien placé, ils ont vraiment bien placé leur rampeur. Résultat des courses, ils sont arrivés pile poil au moment où... Au moment où j'aurais pu normalement tirer sur les phoenix, donc, voilà. Donc là, leur board était très, très bien placé. Ah, t'as encore du vivant. Je vais pas tirer en l'air, mais pas assez, quoi. Ouais, ça va... Ça va être compliqué, ça. Ouais, ils ont mis, ils ont mis effectivement un missile tour 1. Effectivement, ouais. C'est vrai. C'est vrai. Alors, massue en série, non. J'adore les massues étendues, mais je les vois quasiment plus jamais. Ouais, le revêtement... Non, hop. Alors. On va remettre un peu de solidité. Et on va remettre... J'ai envie de repartir un peu sur du chaff. Alors, le problème que j'ai... Ou alors, je mets deux... Alors, soit du chaff, soit je mets de l'arc light aussi. Parce qu'en fait, le problème, c'était ça qui nous arrivait dessus. Un peu d'arc light. On va mettre du chaff, plutôt. Ouais. Voilà. Voilà. Et on va aller chercher le dernier. Merde. Ah! On va aller chercher le dernier. On va faire venir ici. J'aurais peut-être dû aller prendre du croc, plutôt. Ça, je vais mettre ça ici, en fait. Et celui-là. J'aurais encore un problème de croc, mais... J'ai un scorpion, moi, maintenant. Ah, oui. Ça va aller mieux. Bon, là, déjà... J'ai lavé le reste, mais le scorpion va me laver le reste. C'est compliqué. Ah, t'as un scorpion en face de toi, tu veux dire ? Ouais, enfin, ouais, ouais. Un coup que... Non, peut-être un sniper avant. Je pense que si mon sniper atire avant, c'est bon. Allez, allez. Voilà. ça passe vachement mieux sans le missile et le second pack de fang la différence est nette ouais alors le vulcain le vulcain je suis quoi moi déjà je suis spécialiste aérien alors il ya le spectre mais bon le spectre le mustang ou le vulcain bah le vulcain on peut l'avoir le mustang déjà level 3 ça peut être ça peut être sympatoche voilà ça évitera on va le mettre là là il fera son même on va le mettre là en cas de il est rapide il ira vite au contact alors qu'est ce qu'on va faire là dans l'état actuel des choses je rajouterais bien deux snipers de plus je suis quoi spécialiste aérien je mettrais bien deux snipers de plus hop pour préparer la suite voilà et quoi j'en mets la portée non là c'était pas utile par contre et puis un tank de plus voilà on va faire ça hop voilà non ah oui il y avait le j'avais oublié ok bon il a mis de l'artillerie j'ai presque envie de mettre la portée sur mes snipers contre l'artillerie à la fin mais bon c'est un peu absurde il en a mis trois la pack d'artillerie bon ça se passe mieux qu'à la dernière partie oui il y en a mis trois ouais bah je crois que contre son artillerie qu'est ce qu'on en dit qu'est ce qu'on voit bon je vais déjà faire ça ça on s'emballe tout à l'instant tac en fait ce que j'aimerais c'est que cela soit dit pour que ça aille plus vite de ce côté là on va aller en remettre un en remettre un là pour une deuxième vague et puis et puis on va se rendre un peu plus résistant voilà faire elle au crawler pour qu'il aille chercher l'artillerie faire un L au crawler pour qu'il aille chercher l'artillerie je suis pas sûr de comprendre et faire un avec le beacon ah oui oui tac tac oui oui bah au prochain tour je pourrais le prendre ouais bon bah ils vont pas du tout dans la direction où je voulais ça c'est pas cool oh la 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 monsieur a sorti le feu carrément là ah ouais d'accord ok bon pour du point de fusion je suis pas sûr bah je fais quoi face à ça les amis là j'ai qu'une envie c'est de partir en aérien qu'est ce que je fais ah oui avec les boum les rideaux boum putain c'est la terre brûlée là qui fait puissance de tir l'attaque équipée augmente ah je passe ça m'intéresse pas là hop allez ouais les flancs voilà j'ai juste envie pour l'instant il a pas grand chose contre moi au niveau de l'artillerie au niveau de la alors est-ce que j'utilise ça non ça serait pas intéressant là plutôt intérêt à booster un peu ah oui le beacon merde c'est con au pire les cas l'option warfactory antimissiles est viable mais il faut faire gaffe au rhino ouais ah non je sais ce que je vais faire hop voilà il a fait la même utile antimissile ah ouais il faut que j'augmente la portée de mes machins ils crament tu rentres bon je sais pas ils ont entendu l'inti aérien ou pas non bon bah au moins voilà je vais mettre la portée je vais mettre la portée sur tout le monde bah sur sur les snipers et sur les bon un peu de fumigène ça fait pas de mal là alors je vais surtout en fait ce qui est important là c'est la portée sur eux voilà là pour pas qu'ils brûlent direct et on va mettre ça on va faire la portée sur eux aussi on va s'endetter parce que c'est rigolo première techno manche 6 bah oui il faut pas que je il faut pas que alors là on va balise mobile là bon aussi le et on va mettre de la portée encore et 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 est-ce que je mets un petit missile là pour pour je sais pas quoi non hop ouais à chaque fois il me le démolit faut que j'en mette deux quoi ah merde lion va faire mal ouais moi aussi je m'en prends un on a tout cassé heureusement la portée fait que je suis pas je suis pas pris dans les dans la plupart de ces tirs mais j'ai plus de kirchaff c'est ça qui est chiant donc ouais bah oui oui mais c'est c'est parce qu'il y avait la portée donc lion est passé est passé à côté à chaque fois il n'en reste il n'en restera qu'un c'est bien il prend de l'expédie ouais mais j'ai pas vraiment les moyens de les monter en fait c'est ça le problème donc c'est du lourd ça notre bonne forteresse niveau 3 avec bon si vous avez un plan les gars c'est le moment de le dire alors les dents de sabre les dents de sabre l'avantage c'est que je pourrais leur mettre le anti-missile le spectre pourrait être sympa aussi mais il va s'approcher trop blaireau 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 dents de sabre avec anti-missile non c'est pourri le blaireau c'est du costaud peut-être que ça pourrait marcher ouais bon il faut que je me dépêche allez on va apporter un peu de solidité on va voir au pire voilà c'est ah je pourrais même les mettre sur le côté pour pour occuper le beacon hop d'ailleurs on va en remettre voilà et puis voilà là la portée là et on va hop et voilà bon heureusement nos amis comment dire les snipers font le job alors je suis désolé je sais pas si vous entendez l'aspirateur mais il y a un aspirateur juste à côté donc c'est compliqué vive la technologie nvidia avec la réduction de son grave les anti-bris du micro ça fait plaisir on va et on a gagné ouais je pense que le flanc a bien aidé ouais voir le champ de bataille je pense qu'effectivement c'est pas la première fois que les blaireaux tombent comme ça en fin de partie et que je les mets sur le côté en fait l'avantage c'est que mine de rien c'est solide un blaireau et si tu rajoutes quelque chose de solide à un endroit qui n'est pas prévu pour bah de toute façon l'adversaire met du temps à les tuer et et donc ça peut faire le job ça aurait peut-être marché d'ailleurs avec trois trois dents de sabre ça aurait peut-être même été plus efficace je sais pas voilà après le suzerain bah ouais au final c'est ce qui fait que quoi non le suzerain qui avec la portée bah s'il fait que les faiseurs de rage sont moins intéressants alors c'est marrant parce qu'il a revendu ces ces rhino ces rhino explo il les a revendus il les a pas gardés je sais pas peut-être qu'il avait peur que je mette un hacker et que je renvoie dans l'autre sens je sais pas et toi de ton côté comment ça s'est passé oh je vois que t'as laissé ton penchant hacker prendre le dessus toujours c'est plus fort que moi c'est ça enfin ça s'est bien passé j'ai rajouté une unité de rampeur level 5 là à droite tout à droite et du coup ça fait le tas ouais pour temporiser en fait c'est toujours le même problème ouais c'est toujours le même problème il avait mis les mustangs qui ont dû t'embêter quand même un minimum un petit peu ouais avec la portée niveau 4 ça commence à picoter ouais 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 et la forteresse niveau 3 c'est quoi c'est que tu l'avais avec tu l'avais avec le point de fusion lui me l'a mis quand j'ai sorti le scorpion en fait ah d'accord ça m'a bien embêté merci Cardella d'être passé bon boulot à toi et à bientôt on en refait une petite dernière là pour la route et puis et puis après après je vous parlerai de l'émission beats ça j'ai rien mangé après moi j'ai faim voilà j'ai la dalle allez c'est parti bon ça va ça enchaîne voilà désolé pour pour l'intermédiaire là j'ai vraiment joué n'importe comment je sais pas il y a des fois comme ça je crois que ça va t'as géré en vrai t'as permis de gagner quelques games et du coup on a réussi à gagner grâce à toi non non là cette fois-ci mais la partie juste avant où j'ai joué vraiment n'importe comment faut bien se faire plaisir là ça allait oui oui là ça là c'était j'ai joué correctement je dirais pas bien joué mais au moins ça m'a permis de battre mon adversaire ce qui est déjà pas mal alors spécialiste des snipers il n'y a rien il n'y a rien qui me plaît il n'y a rien qui me plaît spévitas massue et rampeur bon je vais prendre les géants encore les géants et j'aurai toujours pas de de trucs solides allez hop on va faire ça on va faire ouais non je vais je vais mettre là ça évitera les flanks un peu débiles voilà bon on est au milieu il va falloir et je vais mettre du croc là je pense que c'est le mieux ah je suis même pas sûr voilà dans l'état actuel des choses j'hésite entre partir sur du croc en même temps les rampeurs l'avantage c'est qu'ils vont aussi vite que les mustangs allez on va partir sur du rampeur hop on va les mettre comme ça parce que c'est pas la peine voilà tac tac de toute façon avec le board qu'il a au départ il va partir asymétrique gauche ou droite de toute façon j'ai intérêt à ce que mon sniper soit le plus loin possible de l'action et qu'il tire donc on va faire ça allez de quel côté moi je dis il va partir de ce côté là de côté droit bah gauche pour lui mais côté droit voilà et toi c'est joli ce que tu nous fais on essaye bah vu qu'il faut des trucs rapides vu que c'est de l'artillerie en face de moi ouais j'essaye d'orienter les premiers tirs sur mes pros au milieu là tu verras ce qu'il se passe alors tu pars acro-symétrique bah c'est ce qu'il vient de faire les rampeurs ils passent comme des cochons allez on va bien manger là bien 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 il a pris des des mustangs c'est étonnant ça non pas le débuff pas le débuff pas le débuff c'est pas juste j'arrive j'arrive pas très loin chef ah oui c'est bon tu vas gérer ta tactique a été efficace ah quoi que je suis pas sûr pour une fois il aurait mis des arcs de lumière je sais pas il n'en a pas mis si ça passe ouais ça passe de justesse du sacré sniper alors l'attaque des 40% sur les crocs là comme ça ça pourrait être sympa des petits crocs un peu plus balèzes qui se déplacent ouais mais je m'en fous il m'attaque il m'agresse donc la portée n'est pas forcément problématique le missile le missile serait sympa aussi dans l'état actuel des choses j'ai l'impression que je fais un carton allez on va alors la question c'est qu'est-ce que je fais est-ce que je prends du j'ai envie d'augmenter 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 un peu le chaff on va on va on va panacher un peu on va mettre je suis quoi moi déjà géant c'est ça là parce que de toute façon il m'agresse direct donc il vaut mieux voilà et je vais faire quoi je vais partir avec un un croc supplémentaire un rampeur supplémentaire voilà un peu de chaff histoire de on a un truc dans le dos bata un truc dans le dos je viens t'aider ah oui d'accord c'est pas c'est pas un petit truc en plus ouais il a sorti de là le truc ouais tour d'eau il a l'air là-dessus quand même je l'abîme un peu ah ouais bah ouais moi ça me manque je peux partir en l'air mais c'est pas très très grave pour l'instant est-ce qu'il sort des guêpes non bah il pourrait oui il peut sortir des guêpes je comptais sortir des avions de chasse plus tard un petit point de fusion au premier bah là ah oui tu peux pas tirer du tout en l'air pas du tout bah si t'as trois crocs là c'est des résistants ah dommage j'ai de la focus non pas les crocs ils ont rien fait c'est gentil ouais bon au moins ah non j'allais dire t'élimines tout le bah pour une fusion gratos bah merci le jeu euh ouais tu le mets tu le mets derrière là ouais alors moi j'hésite parce que là euh alors il y a le typhon qui pourrait être pas mal typhon il a combien de portée je sais plus euh mais le vulcain j'ai trop envie du vulcain en fait les trois blaireaux en même temps les blaireaux là ils feraient le job parce qu'ils seraient ils occuperaient euh bon allez alors pourquoi je fais pourquoi je fais ça c'est pour avoir alors ouais plutôt comme ça pour avoir pour avoir quelque chose de solide en fait devant je vous avoue c'est pour ça là on va on va rajouter du sniper et on va euh alors je pourrais mettre de la portée en fait sur ces trucs là non je vais mettre la portée sur les sur les mustangs voilà oh là il est fou il a mis le lien sur ces boules alors bon c'est vrai que je vais mettre du temps à les détruire mais ouais ouais scorpion melting point ouais 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 là dans l'état actuel des choses scorpion bon désolé t'as encore du monde chez toi c'est pas grave j'y peux ça va bien se passer au secours mais dis donc c'est qu'il me donne à manger monsieur ouais tout juste si près du but ouais un petit scorpion hop un petit cul euh un autre truc là-bas ouais la menace souterraine ça pourrait être pas mal euh la menace souterraine en même temps là le petit la petite armure ouais la menace souterraine allez hop la menace souterraine allez hop euh ouais parce que parce qu'il va falloir euh ouais bah scorpion oh si il te rush comme ça bêtement avec ses boules d'acier ouais c'est clair même à la limite euh oh ouais ouais tu as des lances-lames voilà même des crocs devant pour protéger les lances-lames je suis spécialisé géant si si hein de quoi j'ai pas compris ce que tu as dit même des pro pour protéger les lances-lames vite fait devant je sais pas après bah j'ai plus rien parce qu'ils vont prendre la sauce dès le début alors peut-être qu'ils vont faire le table je sais pas je sais pas du tout en fait les je t'avoue là les blaireaux ils sont vraiment là en fait en tant que tank d'accord en fait il doit vraiment les passer pour attaquer le reste tu vois ce que je veux dire mais je crois que merde j'aurais dû le déplacer et puis ouais mais si je vais mettre ça au prochain tour je mets je mets un des mustans là-bas qui viennent chez moi le liquide pourrait faire des trucs ouais tu as sans doute raison Exénon salut à toi d'ailleurs et bien bonjour à tous trois ans après un petit un petit sabre voilà que je rajoute sur le côté là hop voilà ça mangera pas de pain il fera il fera le job ouais le melting pot aurait peut-être été mieux alors moi est-ce que j'hésite à faire là parce qu'en fait c'est j'ai 950 là je pourrais je pourrais partir sur le vulcain ou alors la forteresse non le vulcain le vulcain pour éviter les ah je sais pas on va faire ça ça et on va c'est quoi le feu liquide napalm ou inflammation napalm les attaquants dans la zone le feu persiste 20 secondes et un flich c'est quoi napalm mais napalm on je fous le feu tout autour on est d'accord bon allez il va falloir qu'ils mettent la portée sur ces mustangs sinon ça va faire mal faudrait revendre le don de sabre ouais sans doute c'est la fin de game ah il y a des chances que ça soit la fin de game ouais quand même parce qu'il y a un peu de level moi il a mis un rideau il t'a fait un rideau ton adversaire ouais ouais j'ai vu je les ai mutés qui sont barrés en arrière ouais ouais ça t'a fait mal bah je suis désolé je te remercie d'un autre côté c'est pas grave on est ensemble il y a les guêpes les avions voilà il y a tout le monde on est là on est là et c'est la fin de game bon effectivement alors on va revoir rapidement le champ de bataille alors ah si j'avais mis quand même un peu de texte sur les mustangs tour 5 j'avais mis le blaireau bah le j'avais jamais testé le napalm sur les blaireaux c'est quand même assez puissant par contre t'as des chances de te retrouver toi même dans le feu que tu mets quoi vu la faible portée du truc donc à manipuler avec avec précaution je pense ouais c'est ça quoi je pense que pour le même prix je me cramais mais l'avantage c'est comme ils étaient devant on va dire mes unités qui tapent bah le l'effet était assez intéressant contre du aggro ça peut être pas trop mal napalm bah oui c'est ça quoi voilà et puis après bah oui effectivement là il faut laisser sur notre vente j'avais pas beaucoup de chaff en même temps mon adversaire jouait bizarrement donc voilà et puis alors c'est marrant pourquoi il avait mis le module anti-interférence sur son suzerain je vois pas trop l'intérêt mais bon peut-être qu'il voulait faire les techs mais ça sert à rien vu que mon point de fusion le focus est direct ouais oui en fait oui ça évite de prendre les trucs contre aggro ça peut être pas trop mal oui oui c'est ça je relis deux fois les mêmes trucs et là bah pareil à la limite j'aurais pu mettre de l'acide et puis ça aurait fait le job aussi voilà voilà bon bah on va on va bientôt terminer le stream j'ai le temps de vous faire un petit point pop un petit point pop qui est tout simple aujourd'hui mais je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne connaissaient pas cette émission est-ce que tu connais l'émission Beats une émission d'Arte est-ce que ça te dit quelque chose alors je regarde plus la télévision donc non je ne connais pas oui mais tu sais maintenant la télévision déborde sur le net donc même même pas la télévision dès que je vois c'est un programme télévisé je ne le regarde pas en fait je boycott la télévision complète d'accord alors sache je suis un anti-système de A à Z sache que cette émission est particulièrement bien et que ça vaut le coup de la regarder parce qu'il faut se rendre compte d'un truc quand même c'est que bah la télévision il y a de l'argent quand même et donc ça permet quand même de bien produire certaines émissions ça permet que des gens soient payés pour faire ce travail c'est typiquement moi qui fais du podcast depuis des années bah voilà je ne suis pas payé pour faire des podcasts bon je ne me prétendrai pas d'être du même niveau que Beats mais là bah ça permet à des gens vraiment de travailler d'être payé et d'avoir le temps de travailler pour faire ce genre de choses j'en profite aussi pour saluer l'émission Trax qui existait sous une autre forme avant et qui était un laboratoire fantastique tu regardais un Trax tu avais l'impression de voyager à travers l'art découvrir plein de choses plein de choses qui n'existaient qui n'existent pas autre part en fait c'est super intéressant mais là ce n'est pas de Trax je vais vous parler c'était de Beats alors Beats c'est une émission présentée par Rafik Joumi Rafik Joumi c'est un c'est un journaliste que j'aime beaucoup alors je crois que vous avez préparé un petit truc je vais vous mettre voilà ça c'est lui Rafik Joumi je vais vous mettre le début d'un Beats et vous allez comprendre l'intérêt alors celui-là c'est sur Lovecraft Cthulhu star de la pop culture par exemple voilà et puis on en reparle tout de suite après autant ne pas se mentir il serait vain de prétendre étudier l'oeuvre de Lovecraft en seulement 10 minutes et encore plus vain d'espérer faire le tour de son énorme influence sur la culture pop mais il est peut-être possible d'étudier humblement certaines de ses particularités et notamment ce qui a fait de cet écrivain autrefois sous-estimé l'initiateur d'une cosmogonie aujourd'hui familière familière alors ouvrons ensemble le livre des morts et tâchons de comprendre pourquoi les grands anciens influent toujours sur nos esprits mortels ou comme le disait ce bon vieux Abdoul Al-Azred ! ! ! ! ! Voilà, je vais me faire sans doute striker parce que South Park s'est protégé Mais voilà, c'est une émission Beats, c'est une émission qui parle de pop culture de la culture geek mais aussi de plein d'autres choses ça parle d'Oliver Stone, ça va parler de la conspiratie ça va parler de e-sport, d'ASMR de plein de choses pour tous les goûts, que ce soit de l'animation que ce soit de la science-fiction, de l'horreur du fantastique, du jeu vidéo il y a des gens, parce qu'il faut savoir que Rafik Joumi et son équipe c'est des gens qui regardent Internet qui sont intéressés par Internet, etc et qui interviewent des gens comme Karim Debach par exemple En gros, Beats, c'est une émission qu'on aurait pu voir sur le net mais comme il y a une télé qui a produit le truc, ça donne une chouette émission où les gens ont été payés pour le faire et ont pu vraiment travailler faire ça bien il y a des trucs sur le transhumanisme sur 4chan il y a de tout franchement, vous pouvez aller plonger alors malheureusement, l'émission n'existe plus je crois qu'elle date, la dernière elle date d'il y a 5 ans, 5-6 ans, je ne sais plus et là, vous en avez plein mais vous en avez encore plein qui sont disponibles sur le net alors je ne sais pas combien de temps ils seront disponibles sur YouTube donc profitez-en lorsque vous avez en gros, les vidéos durent entre 13 et 5 minutes donc je ne sais pas vous vous arrêtez un coup pour manger un petit truc vous ne savez pas quoi regarder et bien regardez Beats c'est vraiment chouette je vais vous mettre je vous mettrai le lien dans le sous la description de la vidéo là, je vous la mets dans le chat n'hésitez pas franchement, il y a plein de choses vous allez apprendre plein de trucs et puis moi, j'aime beaucoup Rafi Joumi Rafi Joumi, c'est un journaliste qu'on avait pu voir dans un documentaire qui s'appelait Suck McGeek est-ce que vous avez vu ce documentaire ? ça vous dit quelque chose ou pas ? non, moi, j'aime bien le titre alors, figure-toi que Suck McGeek c'était un documentaire qui doit avoir maintenant je ne sais pas 12 ans Suck McGeek, c'est un truc de fou c'est un truc qui a été fait pour Canal+, à l'époque lors d'une nuit spéciale et c'est un documentaire qui montrait ce qu'étaient les geeks parce qu'à cette époque-là c'était quand même beaucoup moins connu que maintenant alors je ne sais pas le documentaire est assez vieux et c'était intéressant parce que ça montrait en fait les différentes formes de gens qu'on appelle geeks entre guillemets alors du geek au nerd mais ça allait du jeu de rôle au super-héros en passant par les films d'horreur la culture pop man movie, etc le grand art nature et tout c'est un chouette je vous le mets aussi en copie et c'est là où moi pour la première fois j'ai rencontré Rafi Djoumi et j'ai continué à suivre son travail notamment il travaille avec des comparses à un podcast à différents podcasts qui s'appellent d'ailleurs j'aurais pu vous faire un point pop dessus qui s'appelle Capture Mag et là il y a des trucs fantastiques mais je reviendrai peut-être dessus sur Capture Mag parce que c'est c'est un petit trésor voilà je vous montre la chaîne de Capture Mag c'est génial là-dessus vous avez aussi bien un podcast qui s'appelle alors j'ai des trous de mémoire mais ça le temps pour un film où ils reprennent des nouveautés qui sortent et il est et il est critique voilà ça c'est ça le temps pour un film ils font aussi du Stéroïdes là c'est sur les films à gros biceps les films d'action etc et voilà ils vont parler de films comme Le Flingueur comme Les Guerriers de la Montagne voilà à chaque fois ça c'est rigolo on découvre des trucs il y a Yannick Daan qui tient une chronique aussi là-dessus il y a Rafi Joumi qui vous explique des tropes de cinéma par exemple là le Déjà Vu voilà et il y a le podcast en lui-même qui est fantastique ils reviennent sur l'oeuvre d'un cinéaste Kubrick par exemple et ils vont le faire en 4 parties de 3 heures et quelques mais c'est passionnant après il faut se les taper évidemment si vous êtes du style au bout de 5 minutes ne pas tenir c'est pas pour vous mais c'est génial parce qu'on apprend plein de trucs et c'est que des journalistes c'est des gens qui ont réellement rencontré les cinéastes c'est des gens qui ont pu interviewer des gens etc tout ça donc c'est des gens qui ont un vrai bagage plus que le mien et qui peuvent vous apporter vraiment un plus là-dessus donc voilà Beats fantastique une mine d'or Capture Mag pareil une mine d'or vous pouvez aller piocher là-dedans il y a des trucs fantastiques Suck Mag Geek si vous voulez vous replonger dans ce qu'était comment on pouvait définir ce qu'était un geek à l'époque ben voilà vous n'avez qu'à regarder ça c'est assez chouette le documentaire n'est pas trop long on voit Kevin Smith geek parmi geek éternel parmi les geeks voilà il y avait plein de choses il y a Astier dedans aussi il y a Werber il y a voilà on vous parle bon là la qualité elle n'est pas terrible on vous parle de grandeur nature on vous parle de super héros on vous parle voilà là il y a Nick Frost ben voilà ça c'est des des gens qui ont forgé en tout cas mon imaginaire à moi Astier voilà en tout cas n'hésitez pas à regarder ça ça vaut le coup voilà voilà et puis si vous connaissez pas Lovecraft ben vous pouvez regarder le bits sur Lovecraft tu connais Lovecraft toi frère tech le nom me dit quelque chose mais c'est tout quoi quoi et ben voilà tu peux regarder je vous le mets en copie le bits sur Lovecraft pour te donner une idée c'est un des auteurs qui a le plus influencé la littérature moderne fantastique du 20ème et même maintenant et en fait on en retrouve énormément de choses énormément de traces à travers toute la littérature mais aussi le cinéma tout l'art tout notre art du 20ème 21ème siècle est parcouru par Lovecraft et quand tu connais après ben tu découvres plein de trucs Massaours qui dit c'est pas mal à lire Lovecraft aussi alors oui si vous avez jamais lu du Lovecraft moi j'adore le rôdeur devant le seuil parce qu'il est vachement bien écrit ouais c'est beaucoup de petites nouvelles il y a l'affaire Charles Dexter Ward qui est rigolote aussi qui a donné le film Reanimator si jamais ça vous dit quelque chose il y a évidemment la nouvelle qui s'appelle L'Appel de Toulou qui fonctionne et puis après il y a la couleur tombée du ciel il y a plein de choses mais commencez par peut-être des recueils de nouvelles puis vous allez voir attention c'est pas forcément toujours bien traduit c'est un peu dommage mais là maintenant que depuis ces dernières années il commence à y avoir des rééditions de Lovecraft où là la traduction a été refaite donc voilà en tout cas Lovecraft c'est un des maîtres de l'imaginaire pour vous faire comprendre un peu c'est lui qui a fait que en gros derrière la réalité pouvait surgir l'innommable qui rend fou voilà un peu je sais pas si je t'ai donné envie de lire du Lovecraft mais voilà ça fait ça mais faut savoir que même un auteur comme Howard avec Conan le Barbare à échanger avec Lovecraft pour construire son monde donc voilà ça fait partie des grands piliers et ça vaut le coup d'aller voir et en tout cas si vous connaissez pas au moins vous pouvez commencer par le beat sur Lovecraft vous allez ça dure 11 minutes et déjà ça va vous mettre au niveau et vous allez comprendre l'importance de cet auteur et bien voilà n'hésite pas et puis après il y a tellement de choses là dedans il y a plein plein de trucs c'est trop chouette trop chouette beats vous prenez votre goûter votre petit déj voilà vous avez de quoi en regarder pendant des plombes moi je crois que j'ai pas tout regardé mais j'en ai regardé la plupart quand même là dedans voilà voilà et bien j'espère que ça vous a plu merci de liker de partager de vous abonner n'hésitez pas à vous abonner évidemment les nombres d'abonnés monte 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 on verra on va peut-être bientôt atteindre les 200 allez courage là si tous ceux qui regardent la vidéo et qui ne sont pas abonnés s'abonnent on atteint les 200 sans problème et puis on se retrouve bientôt alors ah si d'abord un grand merci j'ai oublié j'ai oublié un grand merci à Cardella à Troubadix à Frère Tech évidemment qui est avec moi merci à toi d'être venu partager c'est parti avec nous avec plaisir merci à Massao Ours merci à Exenon et puis merci à tous ceux qui sont passés par le chat merci à Infinity Zero je crois pour le follow à Gros Fiscro et à Librairie Hawkeye et puis à Librairie Hawkeye d'ailleurs c'est quelqu'un qui m'a interviewé il n'y a pas longtemps pour Pod de Bruxelles n'hésitez pas à aller voir sa vidéo sa chaîne elle stream le dimanche soir elle parle de de légendes japonaises on va dire ça comme ça voilà répète le nom répète Librairie comme une librairie et Yoka Y je peux Yoka Y ouais c'est ça Librairie Hawkeye et voilà ouais ouais et j'ai pas eu encore l'occasion de voir ce qu'elle faisait exactement mais ça avait l'air chouette et la petite discussion était très sympa après c'est possible qu'un de ces quatre on fasse des trucs ensemble par la suite alors est-ce que je vous fais un petit un petit raid quelque part on va voir qui est en ligne hop là j'avais pas lancé alors qui est en raid c'est moins pratique qu'avant avant on voyait directement qui catégorie similaire alors on va enlever ça on va enlever ça et il y a personne ok ben je sais pas si vous avez quelqu'un qu'on pourra aider que vous connaissez et qui est en ligne mais là je vois personne c'est embêtant ça sinon c'est pas très très grave mais c'est toujours sympa de renvoyer ah il y a Clément Victorovitch est-ce que vous connaissez Clément Victorovitch qui est en ligne pas du tout et bien on peut renvoyer vers ça ben il y a Damdam pourquoi il me propose pas Damdam c'est ça que je comprends pas ouais il propose trop de trucs ouais ben on peut envoyer vers Clément Victorovitch alors Clément Victorovitch c'est normalement à la base c'est un c'est un un universitaire qui travaille sur la langue sur la rhétorique sur etc et il a fait des chroniques un peu partout là maintenant il en fait à Radio France où à chaque fois il prend un débat politique ou culturel dans la société et puis il le il le travaille au prisme de la rhétorique etc et puis voilà et puis sinon il fait du du twitch maintenant alors c'est très politique je vous préviens mais c'est intéressant je trouve parce qu'il a vraiment une manière de démonter la manière qu'ont les politiques de parler donc c'est c'est assez intéressant salut Vic hop et bien on y va je vais vous alors je ne sais pas comment Clément donc je vais essayer d'aller chercher comment je fais comment je fais lancer un raid Clément 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 c'est ça hop bon vous êtes poli quand vous arrivez de toute façon il y a 6000 personnes déjà sur son stream donc je vais être une goutte d'eau mais voilà passez une bonne après-midi passez un très bon week-end et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures ciao ciao